J'étais vraiment bien installé à Delhi. Toutes les personnes importantes me respectaient quand j'y vivais. Ici, c'est tout le contraire. Quand un lion quitte sa forêt, plus personne ne le craint. Et quand il revient chez lui, même les chiens se permettent de lui aboyer dessus. Maître, maître, c'est un titre qui ne signifie plus rien. J'ai l'impression qu'on me respecte autant que les bédnis ici. Mon Dieu, mon cher hôte, qui a bien pu vous mettre de si mauvaise humeur en ce si bon matin ? Pourquoi est-ce que vous rouspétez aussi tôt ? Je ne me plains pas et qui m'écoute de toute façon ? Depuis que nous sommes revenus ici, il n'y a que six oreilles et demi qui m'entendent. Six oreilles et demi ? Comment avez-vous obtenu ce nombre ? Eh bien, il y a Danou, Tachankouhou et moi entre autres. Et vu que toi tu ne m'écoutes qu'à moitié, ça nous fait six oreilles et demi. Et quand est-ce que je n'ai coûté qu'à moitié ? Je t'ai dit que le plafond de ma chambre tombait en ruine. Et c'est certain que si ça continue, il finirait par me tomber sur la tête. Et le tuyau, je n'en parle même pas. Très bientôt, nous n'aurons même plus d'eau pour nous doucher, tu verras. Et les chants, la moisson n'est même pas faite, car nous n'avons même pas de laboureurs. Danou, tu peux m'expliquer pourquoi cela n'a pas été réglé ? Merci. Maître, j'ai envoyé plusieurs messages aux laboureurs des régions voisines, mais personne d'entre eux n'a répondu. Pourquoi ? Eh bien eux, ils ne me l'ont pas dit, mais j'ai demandé à leur épouse. Le maître les a menacés. Il leur a dit que si jamais, les laboureurs travaillaient ici, ils n'auraient pas de quoi nourrir sa famille, et encore moins la capacité de s'alimenter lui-même. Dans ce cas, appelez l'entrepreneur du village et dites-lui d'engager des hommes de la ville. Quoi qu'il arrive, le travail ne doit jamais s'arrêter, même s'il lui devait en contrepartie payer plus cher. Comme ça, mon oncle ne pourra pas venir me dire que lorsqu'il me parle, je ne l'écoute qu'à moitié. Est-ce que c'est bien compris ? Eh Vigram, il vaut mieux être un maître à moitié courageux que d'être un maître qui écoute à moitié. On ne peut pas rester assis alors que tu as la signe de menace, hein ? Soyez patient, mon oncle. Qu'est-ce qui vous prend ? Restez calme. Le moment de montrer au monde ce dont je suis capable n'est pas encore arrivé. En plus, plus Jawahla Singh menace des gens, plus il creuse sa propre tombe. Et ce sont ces mêmes gens qui porteront son cercueil, vous pouvez me croire. Nous n'aurons nullement besoin de nous salir les mains dans cette affaire. C'est compris ? Et rappelez-vous que si nous voulons que ces gens soient de notre côté, nous ne devons pas exploiter leur faiblesse mais gagner leur cœur. C'est donc pour gagner son cœur que tu as protégé cette jeune courtisane hier soir ? Je me demandais ce qu'allait bien pouvoir se passer, si quelque chose allait vraiment arriver ou non. Je rigole, bien sûr. Sougnis, Sougnis ! Viens vite, tout le monde t'attend ! Non, je n'ai pas envie de descendre. Tu es seulement en colère parce que... Tu n'as pas encore vu le voile de la cérémonie du Sardakai ? Les détails de la broderie sont tellement fins... Tinkle, va-t'en s'il te plaît, va jouer ! Mais pourquoi ? Parce que toi, tu as encore l'occasion, Tinkle. Profite du temps que tu as. Tu ne pourras plus revenir en arrière. Je veux être capable de danser aussi bien que toi. Tu sais, tout le monde n'arrête pas de dire que tu danses vraiment trop bien. Il faut que tu m'apprennes à danser comme tu le fais. Et pourquoi moi ? Oncle Katari peut le faire. Oncle Koum aussi. Ils t'apprendront comment danser, eux. Oncle Katari ? Mais... Mais il n'acceptera jamais. Enfin, sauf si Tante Lakshmi lui demande. Il ne refusera pas. Viens voir ! Il y a une procession de mariage là-bas. Regarde, je te dis ! À quoi est-ce que tu penses ? Allez, dis-moi ! On a toujours dit que l'être humain avait été créé à l'image de Dieu lui-même. Que nous sommes tous ses enfants. Alors il doit vraiment avoir de la peine lorsqu'il voit toutes ces discriminations entre les gens du peuple qu'il a lui-même créées. Entre celui qui vit aisément et celui qui vit dans la pauvreté. Il y en a qui ont tellement de richesses que même leurs animaux mangent du bon pain beurré. Il y a celui qui est tellement pauvre que... Pour oublier sa faim, il peut juste boire un verre d'eau avant d'aller dormir. Il y a celle qui a la chance de pouvoir devenir une femme mariée tout en profitant de sa vie conjugale comme il se doit et celle qui doit continuer à se taire même lorsque ses rêves sont détruits. Et dis-moi, il t'arrive parfois de rêver, Sougni ? Oui, je rêve. mais d'une seule chose. Mais j'ai bien peur que... ce rêve ne se réalise pas. Pierre, que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Pierre, que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Je vous l'implore, déesse mère. Vous m'entendez, non ? Pierre, que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Pierre, que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Pierre, que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Pierre, que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Bon, dites-moi si notre marché vous convient ou pas. Non, ça ne me convient pas, Bamsukia. Moi, je me disais que ce serait plus juste que nous convenions de 200. Je veux dire de 200 000, bien sûr. Trouve quelqu'un qui peut payer cette somme. Goulabia, tu sais bien que nous faisons tout ça pour le bien-être de Sougnis. Écoute, tu es la seule ici à pouvoir le lui faire comprendre. Dis-le lui. Comprendre quoi ? Lui faire comprendre qu'elle ne sera plus jamais libre et qu'elle sera prisonnière de son futur mari ? Après t'avoir rencontré, je me suis dit aussi que tu ne ressemblais pas du tout aux autres filles de ce village. Mais apparemment, j'avais tort. Toi, avec tes grands airs, tu disais que tu ne pourrais jamais danser devant eux, que tu serais incapable de t'abaisser autant. Mais attends, Sougnis, où est-ce que tu vas comme ça ? Eh bien, comme on dit, quand on parle du loup, on envoie la queue. Viens par ici. Eh, Sougnis, donne-moi vite la taille de tes orteils. Je vais aller chez le bijoutier te faire une bague. Une qui soit étincelante. C'est ce qu'on dit, non ? Plus la baguette est étincelante, plus la Bégnia a de la chance de ramener beaucoup d'argent. Je ne participerai pas au Sardakaï. Mais je comprends parfaitement qu'elle soit en colère, cette fille. On lui a donné un voile tellement moche. Ne vous inquiétez pas. Bien sûr qu'elle ira à la cérémonie, mais sûrement pas avec un voile aussi banal, non ? Que ce soit avec ce voile banal ou avec un autre, je ne participerai pas au Sardakaï. Hier, c'était parce que je n'y pouvais rien. Maman était malade. Je l'ai remplacée parce que je ne voulais pas la laisser sortir. Mais il est hors de question que je remonte dans le camion de Mamsukia. Mettez-vous ça bien en tête que je vais me marier avec un homme de mon choix. J'aurai une vie respectable. Je ne serai pas la courtisane d'un tacour. Ces hommes vous font croire qu'ils vous adorent quand ils le veulent et quand ils en ont marre, ils vous rejettent comme si on n'avait plus aucune valeur. Ce que j'ai fait hier est une chose que vous ne reverrez plus jamais, soyez-en sûr. Maintenant, la danse de la séduction est une chose que je ne ferai plus. Et on verra bien lequel de nous deux arrivera à concrétiser ces plans, mon oncle. Mamsukia, rassurez-vous, ce n'est qu'une petite idiote qui ne sait même pas ce qu'elle dit. Ne l'écoutez pas et touchez un mot au maître d'arabe. Je m'occuperai de ça plus tard. Ça ne vaut pas la peine de se mettre dans cet état à cause d'elle. Ça suffit maintenant. Ne vous mettez pas dans un tel état à cause d'elle. Ce n'est plus une enfant à présent, Okum. Si c'était encore une gamine, je ne serais pas là à discuter de sa présence au Serre d'Akaï. Eh, tu vois bien son comportement. Si je la prends, il faudra qu'elle mette son voile sur la tête d'un maître et qu'elle participe au Serre d'Akaï. Mais pourquoi vous vous inquiétez autant ? Hein ? Si elle n'est toujours pas d'accord dans une heure, eh bien, je lui ferai comprendre et s'il le faut, je l'emmènerai de force à vous. Et si elle continuera à faire des siennes, je demanderai à sa mère d'intervenir. Elle est incapable de dire non à sa mère. Pas vrai ? Vous voyez ? Même elle, elle est d'accord. Je vous promets que rien ni personne ne blessera votre honneur ni le mien. Je vous le promets. Eh, Bamsukiya, on se connaît depuis si longtemps. Il ne faut pas que tu oublies cela. Depuis le temps que nous attendent que nous attendons que nous attendons ce moment. Il ne faudrait pas que les choses se gâchent aujourd'hui. Moi, je parlerai à Sugni et je suis sûr qu'elle comprendra. Tu verras. Bon. Je vous donne encore une chance. Mais c'est la dernière. Dans le cas contraire, une chose est sûre, ce sera de sa faute si vous n'avez plus rien à manger. Cette fille ne comprend vraiment rien. Il arrivera quoi à mon enfant si elle n'accepte pas ? Elle est devenue vraiment folle. Pas du tout. Ce n'est qu'une enfant. C'est normal qu'elle agisse de manière immature. Mais ça ne ferait de mal à personne qu'elle se mette enfin un jour à comprendre qu'il faut bien travailler pour nourrir cette famille. Il faut faire quelque chose. Dites-leur que ma voiture est tombée en panne. Bratou, d'après toi, encore combien de temps est-ce que cela va prendre ? J'ai presque fini, monsieur. S'il vous plaît, présentez des excuses de ma part. Je te jure sur la tête de la déesse Cita que je ne ferai plus jamais rien pour toi, Sugni. C'est de sa faute si je dois retarder le maître. En plus, elle n'a même pas dénié pointé le bout de son nez. C'est bon, monsieur, c'est réparé. Tout est bon ? Oui. D'accord. Allons-nous en vite. Vite, vite ! Maître, maître ! Excuse-moi d'être en retard, Ratou. Ça ne se reproduira plus. Ratou, j'espère vraiment que c'est la dernière fois que tu me retardes en modifiant ma voiture. Oui, monsieur, c'est la première et la dernière fois. Tu as quelque chose à me dire ? Oui, je suis. Veuillez vous dire quelque chose. Maître Vikram, je tenais vraiment à vous remercier. À la gare, j'ai été impoli envers vous en vous offrant un mauvais service en vous traitant de jockey. mais malgré ça, vous êtes resté gentil. Lorsque ma mère a été malade, vous l'avez emmené à l'hôpital dans votre Jeep. Vous avez même tenté de payer les factures des soins médicaux. Vous m'avez transporté la moitié du chemin. Non, 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 non ! Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est moi qui vous ai transporté dans le pouce-pouce seulement pour la moitié du trajet. Mais vous êtes resté tellement aimable que vous m'avez payé le trajet complet. Et alors que ce tako s'est mal comporté, vous m'avez protégé. Vous m'avez rappelé quel était mon rêve. Maître Vikram, j'étais vraiment désespérée. Maman était tellement malade que je ne pouvais pas la laisser danser. Sinon, j'aurais préféré me tuer plutôt que de faire cette danse maudite. Mon plus grand rêve est de mener une vie respectable. Et pour moi, ce rêve est plus important que toute autre chose. Et croyez-moi si je vous dis, pendant que j'exécutais la danse du Rai, je me sentais mourir à petit feu. J'étais totalement brisée au fond de moi. Mais à ce moment-là, ma mère était la seule personne à qui je pensais. Donc j'ai fini par accepter. Maître, je sais parfaitement que peu importe la situation, je dois rester digne et réaliser mes rêves. Mais je suis consciente d'avoir commis une erreur hier. Et je vous suis redevable, car vos paroles m'ont vraiment touchée et m'ont fait réaliser à quel point je m'éloignais de mon rêve. Et depuis, je me suis ressaisie. Je ne laisserai plus rien me détourner de mes rêves désormais, peu importe ce qui m'arrive. Et j'ai dit à ma famille aujourd'hui que je ne participerai à aucune de ces cérémonies sordides. Et je le jure même sur la déesse Sita que plus jamais je ne mettrai mes rêves en péril. C'est bon ? Tu as fini maintenant, dis-moi. Je t'écoute. C'est que j'ai besoin d'un travail. Vous voulez bien m'engager chez vous ? Je peux faire énormément de choses. Ce n'est pas vrai, ratou ? Chut. Il n'y a pas de travail à faire pour toi ici. Monsieur ? Je peux discuter de ça avec elle ? Très bien, occupez-vous de ça. Je suis déjà tellement en retard pour la réunion du comité. C'est bon, on peut partir ou est-ce qu'il faut encore réparer quelque chose ? Pardon, maître. Bon, je laisse tout entre vos mains. Allez. Mon nom est Soubny et je ferai tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce que tu racontes encore ? Mon nom est Soubny et je ferai tout ce que vous voudrez. Je peux coudre, cuisiner, dessiner haut aînée, faire les tâches ménagères... J'en ai assez entendu maintenant. Ne me dites pas ça, je suis disposée à faire tout ce que vous me demanderez. Ma tante, essayez de comprendre. J'ai vraiment besoin d'un travail. Hé, il n'y a pas de travail pour toi ici et ne m'appelle pas ma tante. Sache que je suis la plus ancienne femme de ménage de cette famille. Quand cette famille habitait en ville, ils étaient trois fois plus nombreux que maintenant. Je m'occupais de tout. Va-t'en d'ici. Non, ne me dites pas ça. Je ferai vraiment ce que vous voudrez. Si je ne réussis pas à avoir du travail, mon oncle m'obligera à faire le sein d'un cahier. Mais tu vas te faire, oui ? Tu disais plutôt que tu étais prête à tout pour réaliser tes rêves, n'est-ce pas ? Eh bien, fais-le sans l'aide de personne. Je n'ai plus de temps à perdre. Eh, ma sœur ! Ton frère est venu te rendre une visite. Comment osent-il venir dans mon palais et t'appeler comme si de rien n'était ? Je t'ai ramené quelque chose. Viens. Ma sœur ! Viens voir ton frère qui est venu te rendre visite. Où es-tu ? Ali Singh. J'espère qu'avant d'entrer dans cette maison, tu as bien demandé à quelqu'un de ramener ton corps pour te faire incinérer après. Parce qu'ici à Mawari, personne ne se donnera la peine d'incinérer. Un chien après l'avoir tué, que ce soit clair. Ayez au moins la décence de mieux me parler, cher beau-frère. Je suis le frère de votre femme. Et si je meurs, vous devrez aussi faire le deuil que vous le vouliez ou pas. Continuez à mal vous comporter et je me ferai un plaisir de vous enterrer dans ce domaine. et vous continuerez à sentir l'odeur de mes pieds et cela bien après votre mort. Que ce soit clair, vous n'êtes plus un membre de ma famille, Aldi. Tu le sais bien que tout a finalement changé le jour où... Écoute-moi, il est venu avec un cadeau spécial pour nous. Tu sais très bien que ça ne se fait pas de refuser un cadeau d'un invité. Laisse-lui seulement deux minutes pour me parler. Et après ça, il ne mettra plus les pieds dans cette maison. Tu as perdu la tête qu'est-tu venu faire ici ? Tu sais très bien que tu n'es pas le bienvenu. Tu dois vraiment avoir envie de mourir d'un coup de fusil devant ma porte. Je suis déjà victime de la dictature de ton cher mari. Te rends-tu compte que j'ai dû prendre mon bain dans la cour ? Tout ça parce qu'il n'autorise aucun villageois à travailler chez nous. Comment veux-tu que je répare moi-même la pompe à eau ? Je ne comprends pas qu'on puisse agir ainsi envers son beau-frère. Tu trouves que j'ai tort ? Pourquoi remuer le couteau dans la plaie ? Mon cher mari est incapable d'entretenir une relation avec moi, sa propre femme. Alors comment veux-tu qu'il en entretienne une avec ma famille ? J'ai l'impression que j'ai épousé ce palais et pas lui. Tu as l'un à Dieu que pour cette courtisane. Cette goulabia qui a détruit mon mariage depuis qu'elle est entrée dans notre vie. Est-ce que tu es venu pour voir ta sœur ou pour admirer d'autres femmes, tu peux me le dire ? Oui, oui, je suis là pour toi, je t'écoute. Mais que veux-tu que j'y fasse ? J'ai attrapé un torticolis, forcément. Ça me fait regarder de l'autre côté. Dis-moi, j'ai entendu dire qu'apparemment, les maîtres ici avaient chacun leur propre bedni. Pauvre de moi. Ah ! Et dire que je voulais être un Casanova. Le destin a plutôt voulu que je reste célibataire. Mais tais-toi ! Tu devrais avoir honte de dire de telles choses. Tu n'as toujours pas changé après toutes ces années ? Oui, je n'ai pas changé à ce niveau, car il n'y a rien de pire qu'un homme qui change avec le temps. Dieu m'a mis sur cette terre et a voulu que je sois faible. Je me dois donc de retourner à lui en homme faible. Ah, je vois. Tant que j'y pense, j'ai élaboré un plan. Il faut simplement que tu emmènes un prêtre dans la nouvelle maison pour la crémaillère. Tu demanderas à Bamsoukia d'organiser une danse pour les courtisanes. Ce serait une bonne idée. Et pour notre bien-être à l'avenir, j'en toucherai deux mots à ton beau-frère et je tâcherai de t'aider du mieux que je pourrais en espérant que tout se passera bien. Mais pour l'instant, comme cette propriété est aussi la tienne, je te promets que tu n'auras plus à traîner dehors. S'il y a bien une chose dont je suis certain, c'est que même si on cherchait partout, on ne trouverait nulle part une sœur comme la mienne. Tiens ça. Je vais y aller. Ah, si tu savais, Aldi. Bientôt, tu devras dire que ta sœur est la femme la plus intelligente au monde. Est-ce qu'il nous reste encore beaucoup à récolter des champs ? Non, il n'en reste qu'un peu. J'ai dit à l'entrepreneur que plus ses employés retardés la récolte, plus il prend le risque de voir son salaire à la baisse. Et pour cette fille qui est venue chercher du travail, comment s'appelle-t-elle déjà Sougni ? Que lui avez-vous répondu ? Quand commence-t-elle à travailler ? Mais, je ne lui ai pas donné du travail. Elle n'a aucune compétence requise pour travailler dans un palais. Elle pourra facilement trouver un travail autre part, non ? Vous semblez avoir compris ce village si vite, Danuma. Vous avez même compris rapidement ce qui peut ou non se passer dans ce palais, n'est-ce pas ? Je me trompe, dites-moi. Je vais vous chercher votre jus d'orange, maître Vikram. Ma tante, ma tante, votre frère m'a dit qu'il y avait du travail dans les champs du village de Shogunia. Et quel travail comptes-tu faire ? C'est le travail d'un homme de cultiver et de labourer, donc laisse tomber, petite. Ça ne vaut pas la peine. Mais quelle différence cela peut faire ? Qu'est-ce que ça change qu'un travail pareil soit fait par un garçon ou une fille ? Les BEE n'en font aucune différence. Ce n'est pas comme nous, les humains. Je ne vais pas perdre mon temps. Il y a de la place pour 10 personnes uniquement. Tu comprends ? Et il y a 20 personnes qui postulent pour ce travail. Donc laisse tomber. Mais vous pourriez bien me trouver quelque chose. Tinkle ? Toi ? Tinkle ! Debout ! Debout, allez ! Viens ! Viens là tout de suite. Tout de suite. Qu'est-ce que je t'ai demandé ? Hein ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? Je t'ai dit d'aller voir celui qui travaille sur le bateau pour savoir s'il aurait du travail. Et qu'est-ce que tu fais là ? Mais arrête, Soubni ! Tu me fais mal ! Ça fait mal ? Eh bien, moi aussi, ça m'a fait mal quand tu as dit que Soubni devait faire la danse du rail, hein ? Ça fait vraiment mal ! Allez, lâche-moi ! Je sais que tu es la meilleure sœur au monde. La meilleure, tu dis ? Eh bien, je suis la pire des sœurs au monde. Je cours de droite à gauche pour trouver du travail. Et toi, tu trouves du temps pour t'asseoir et t'amuser ? Allez, s'il te plaît, lâche-moi. Je te souhaite que tu sois couverte de perles Tinkle, toi ? Tu vois bien que même toi, Soubni, ça t'intéresse pas vrai ? Viens voir l'émission avec moi ! Tinkle, Tinkle, Tinkle ! Tu viens de trouver la solution à tous mes problèmes ! Tu verras de quoi ta cousine est capable. Allons donc ! Que se passe-t-il, mon oncle ? Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, vous vous mettez à fredonner des chansons ? J'en ai bien le droit, non ? Eh, Vikram, je pensais à une chose plutôt. Ce serait bien que d'ici les trois prochaines semaines, on choisisse une date pour emmener un prêtre ici. Ce n'est pas très conseillé de vivre dans un palais où les prières et les rites n'ont pas encore été faits. Je pensais à la même chose. Mais nous attendrons d'abord les autres. Et ensuite, nous déciderons d'une date pour faire venir le prêtre. Mais ils ne vont pas venir de sitôt, non ? Mon oncle, je vous connais depuis que je suis enfant. Et vous n'avez jamais été pointilleux avec la religion. Maintenant, vous insistez pour que nous fassions les prières et les rites ? C'est parce que je m'en fais, c'est tout. Je suis le plus âgé ici. Si je ne m'en soucie pas, qui le fera ? Non, 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 non. Ne mentez pas. Et dites-moi pourquoi vous insistez tant pour faire ces prières. Allez, j'écoute. Eh bien, Vikram, lorsque nous ferons venir le prêtre, les gens n'arrêteront pas d'aller venir chez nous, tu ne crois pas ? Oui, oui, oui. Et cette maison sera plus festive. Oui, c'est vrai. J'ai une meilleure idée. Pourquoi donc inviter les hommes à cette prière, hein ? Nous devrions inviter seulement les femmes, vous ne pensez pas ? Pourquoi te moques-tu ? Mêle-toi de ce qui te regarde. Allez, va-t'en d'ici. Mon oncle, je suis d'accord avec vous sur un point. Il faut vraiment que nous fassions cette session de prière au plus vite et aussi pendre la crémaillère, d'accord ? Très bien, Vikram, très bien. J'irai voir le prêtre pour une date dès aujourd'hui. Attendez, 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 une minute, une minute. Nous ne parlerons pas encore au prêtre. Il nous faut d'abord parler à Aditya pour savoir quand est-ce qu'il arrive. Sans lui, il est hors de question que je fasse une session de prière et encore moins une fête. Vikram, je comprends tout à fait l'affection qu'il y a entre ton neveu et toi. Mais est-ce que tu es sûr qu'il viendra ? Le mot village lui fait aussi peur qu'une fessée ferait peur à un enfant, crois-moi. Il ne voudra pas venir. Tout le monde sait que quand Vikram l'appelle, Aditya arrive dans l'instant qui suit. Est-ce qu'il t'a déjà refusé quelque chose ? Non, Kuhu, ce n'est pas aussi facile de le convaincre. Je me rappelle l'avoir vu hors de lui lorsque je lui ai dit que nous viendrons vivre ici. Il ne l'a pas accepté si facilement. Je n'en crois pas mes oreilles. C'est bien la première fois de ma vie que j'entends maître Vikram Singh dire de telles choses. Il ne viendra pas de lui-même, c'est sûr. Mais si son oncle préféré tombe soudainement malade, alors il sera forcé de venir. C'est-à-dire ? Ma foi, je vois tout à fait ce qu'il veut dire. C'est ça. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, Aditya ? Oui, d'accord. C'est Kuhu. Oui, j'ai de très mauvaises nouvelles. Eh bien, c'est que ton oncle Vikram est tombé du toit et il s'est cassé, cassé la jambe. Il faut que tu viennes vite, s'il te plaît. Voilà ! Il viendra maintenant. Écoute, Ramsouk, un peu plus de gramme noir, s'il te plaît. Ma famille est un peu dans le besoin. Fais-moi cette petite faveur, s'il te plaît. Gulabia, je suis parfaitement au courant de toutes les difficultés que tu as traversées. Vu votre nouvelle situation, ta famille et toi, je ne peux pas continuellement vous venir en aide. Sinon, c'est moi qui serai dans le besoin. Non, non, tu n'auras rien. Tu lui donneras tout ce qu'elle demande. Et tu le mettras sur la nœud du palais, compris ? Oui. Thomas, toi ? Est-ce le maître qui t'a envoyé ? Donne-lui ces grammes noirs. Allez, Gulabia, prends ce paquet et rentre chez toi. Ah ! Remercie-le bien de ma part. D'habitude, je ne lui demande rien, mais maintenant, je suis dans le besoin. J'allais venir le voir. Dis-lui que s'il a le temps, je... C'est la maîtresse qui l'a ordonné. Mais maîtresse, vous savez, vous n'aviez pas besoin de faire ça. si ce n'était pas nécessaire pour moi, alors tu ne serais jamais venue au palais pour demander de l'aide, Gulabia. Nous savons bien, toutes les deux, ma chère, que grâce à ton statut de courtisane, il est beaucoup plus simple pour toi de venir mendier aux portes du palais que de manger les offrandes dans les temples. Retiens bien ces paroles, courtisane. Tu n'auras pas besoin de venir supplier le maître. Si tu as besoin d'argent, tu t'adresses à moi. Compris ? Non, je n'ai besoin de rien. Tu te permets d'être fière ? Toi, ainsi que ta fille, là, qui ne sert à rien. Mère et fille ne font que courir après l'état court pour planter leurs griffes dans leur cœur. D'abord, elle se comporte mal envers mon fils et maintenant, elle essaie de séduire le maître Vikram Singh. Je me demande quel sort elle a bien pu lui jeter pour qu'il vous emmène à l'hôpital dans sa propre voiture. Qu'est-ce qu'elle a pu lui vendre, cette jeune fille ? En échange de cela, je te préviens et tu ferais bien de t'assurer de passer le message à ta fille. Vous avez intérêt à rester loin de nous, l'état court. Même si c'est pour de la charité, vous devez respecter votre rang, peu importe la situation. C'est valable pour toi et pour ta fille. Allons-y, Tomar. Oui, madame. Je suis désolée, mais vous avez tort. Nous, les Bédenis, nous avons un bon millier d'années d'histoire et jamais nous ne sommes entrés dans la chambre d'état court de notre propre volonté. À chaque fois, c'est eux qui sont venus vers nous. J'avoue que c'est peut-être moi qui suis venue demander de l'aide au maître, mais je ne suis pas d'accord quand vous dites que je m'en dis. je n'ai pas votre statut et encore moins votre chance, madame. Par contre, c'est un fait. C'est un fait que quoi qu'il arrive, c'est vous l'épouse du maître et moi je ne suis qu'une courtisane. Mais ce même maître, il m'a tout de même donné des droits, madame. Et c'est par ces droits que je lui demande de l'aide. Car je suis supposée être officiellement sa maîtresse. nous sommes liés physiquement seulement. Mais je n'ai absolument aucun lien avec vous. Et je ne peux pas accepter que vous m'aidiez. Je ne suis pas une mendiante, mais une bête-née. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Je commence à avoir peur. Tais-toi, petite poltrône. C'est l'endroit rêvé pour faire ce qu'on a à faire. Personne ne vient jamais ici. Sougni ! Hé Sougni ! Sougni, viens vite. Tout le monde t'attend. Tiens, prends ça. Vas-y, prends. J'ai apporté tout ce que j'ai pu. J'ai pris ça chez moi, chez mon voisin Radha et chez Jougni. J'ai essayé de prendre tout ce que j'ai pu. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça ? Hé Sougni ! Est-ce que tu vas me le dire enfin ? Je commence un nouveau travail donc il faut que je me prépare. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Pourquoi est-ce que personne ne m'écoute ? Je disais que je commençais un nouveau travail et que je devais me préparer. Et c'est quoi comme travail ? Sougni, j'espère que tu n'es pas... Enfin, tu es contre tout ça, n'est-ce pas ? Tout ce que je sais pour l'instant, ma chère amie, c'est que ma mère a besoin de moi et c'est tout. Elle a toujours tout fait pour moi donc il faut bien que moi aussi je l'aide en retour, non ? Écoute Sougni, peu importe de quoi il s'agit, même si c'est avant ou après, c'est ta décision, elle t'appartient. Je serais bien d'accord ou peut-être pas. Tu feras tout ce que ton cœur te dira de faire. Je sais que le cœur de mon amie ne lui permettra jamais de faire quoi que ce soit de mal. Peu importe ce que ton cœur te dira, je te soutiendrai. D'accord ? Oui, commençons alors. Tiens donc ça et ça aussi. Combien pour ces bagues ? Gulabia, ça fait maintenant 11 ans que je fais ce métier. De ma vie, je n'ai jamais vu une belle née vendre son anneau avant toi. Si tu as besoin d'argent, tu peux m'en emprunter et tu me rembourseras dès que possible. Mais ça... Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question d'argent. Elle est juste très vieille et ça ne tient plus. Comme je marche vite tout le temps, ça me glisse de l'orteil. Donc j'ai pensé qu'il vaudrait mieux les vendre. J'ai entendu dire que ta fille préparait quelque chose, Gulabia. Ça doit être la danse du rail. Gulabia, je peux te donner 50 roupies pour cet anneau. Seulement 50 ? Oui. Que fais-tu, Gulabia ? Pourquoi vend-tu tes bijoux à 50 roupies ? Achète-toi des nouvelles et garde celles-là précieusement. Non, non. 50 roupies, ça me va. D'accord. Où étais-tu passée ? Euh... Eh bien, je... Euh... Je t'ai posé une simple question. Alors pourquoi hésites-tu à répondre ? Je... Tu voudrais peut-être que j'aille faire un petit tour en ville ? Comme ça, tu pourras errer dans le village comme bon te semble. Euh... Je suis allée au marché. Je ne pense pas que tu sois allée au marché pour vendre quelque chose. Donc montre-moi un peu ce que tu as acheté là-bas. Thomas ? Maître ? Je... Nous sommes allés voir Goulabia. C'est vrai, je suis allée la voir. Mais c'était pour sauver l'honneur de notre famille. Je te conseille de te ter. Tu oses parler de l'honneur de notre famille. Et tu crois peut-être que la maîtresse du palais qui va voir une bête-nise sauve notre honneur ? Les portes de cette maison sont bien faites pour cela. Et ce n'est pas bien que notre fierté franchisse le seuil de cette maison. Dans ce cas, si tu veux vraiment t'assurer que l'honneur de notre maison reste intact, alors tu ne devrais pas permettre que ces gens impurs passent nos portes et viennent souiller notre propriété. Tu commences à parler beaucoup trop, il me semble. Papa, si... si maman a dû sortir de cette maison aujourd'hui, alors... c'est uniquement de ta faute. La prochaine fois, avant que tu penses d'ouvrir ta bouche, n'oublie pas une chose très importante. Figure-toi que sans mon consentement, tu n'aurais certainement jamais vu le jour. Avant de venir me dire quoi que ce soit, passe en revue ton comportement. Les maîtres doivent avoir du charisme. Quand ils quittent leur maison, les gens doivent se dire qu'ils ont devant eux quelqu'un de dit « Tu m'as compris ? » Alors que toi, tu convoites les femmes qui travaillent dans les champs, tu les suis et tu embarrasses toutes leurs familles. Je te le dis, même si le palais était en feu, tu n'auras pas le droit de franchir les portes de cette maison sans ma permission. « Et Champa ? » « Les costumes doivent être parfaits. » Pas un seul pli dessus Ils doivent être aussi lisses que tes joues d'accord ? Je peux les rendre aussi lisses que mes joues Sans les rendre aussi roses Je ne vois pas de roses sur tes joues Tu me confonds avec Ratou là Mais tu vas arrêter oui Dis plus rien t'as pas honte ? Elle est où Tinkle ? Eh bien elle est rentrée chez vous pour prendre de la poudre et des rubans Ah oui toi aussi tu devrais rentrer Et nous ramener de la colle Vas-y Mais arrête Laisse-moi tranquille Pourquoi tu fais ça ? Tu es insupportable Maitre Vikram Où est-ce que tu vas comme ça ? Tu es devenue blanchisseuse maintenant ? Ou décoratrice peut-être ? Hum ? Retourne-toi Ah ! Euh... Maître Vikram En fait ce matin j'ai décidé d'organiser un petit spectacle Ça ce sont mes accessoires Et vous devriez venir ? Je suis vraiment désolé mais je ne pourrai pas venir aujourd'hui J'ai des clients importants à recevoir De la même manière que tes pierres te sont importantes Moi j'ai ceci Tout ça ce n'est qu'une question de croyance Je le garde toujours sur moi quand j'ai une chose importante à faire Je ne serai pas là Mais toute ma chance sera avec vous Tenez Me Sougni ! Oh mon Dieu, Sougni ! Ta cérémonie de sœur d'Akaï vient d'avoir lieu. Ça n'a rien à voir. Tu dis vraiment n'importe quoi. C'est juste que le maître est très aimable avec moi. T'en es sûre ? Comment est-ce que tu peux le savoir ? Tu n'en sais rien. Ne dis pas n'importe quoi. Bon, allons-y. En fait, je n'en sais rien. Mais faudrait bien avouer que... À chaque fois que je me suis retrouvée dans une situation difficile... Le maître Vikram est apparu comme un héros et m'a sauvé la vie. Un nouvel espoir est en train de naître. C'est comme si la nuit laissait enfin place au jour. On dirait bien que le soleil... Brille à nouveau pour moi. On dirait bien que le soleil... On dirait bien que le soleil... On dirait bien qu'on te partage au jour. – Sous-titrage FR 2021